C'est une vraie avance parce que le père machin il va croire que c'est moi qui ai jeté des ordures Il va s'arrêter à côté des dépôts d'ordures Hier c'était la COVID d'un pro D'un vieux Non j'ai dit pro j'ai pas dit du Moi je te le dis, je te dis d'un vieux qui depuis l'âge de 15 ans on fait du 4x 15 ans ? Bah oui, on a les 4x4 en mépant, on va voir tout Castelon Il y a des rallyes toi aussi Hein ? T'as fait des rallyes ? Et ça c'est tous des trucs qui jouent ? Rallyes par rapport au 4x4, rien du tout Ah ouais ? Non c'est pas du tout la même prouve Même pour les trajectoires ? Ah non surtout pas Rallyes, balance Ouais Tu dois absolument balance sur les virages En 4x4 justement t'as 4€ motrice Donc tu peux pas balancer déjà Et puis c'est pas la même COVID Non 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 Ce qui m'a servi en 4x4 c'est le rallye cross Et c'est surtout Les habitudes quand j'étais gamin quoi Parce que j'allais à Castelan Je passais par des chemins Pour pas prendre la route Donc je parlais des chemins qui étaient Souvent des chemins de mules Avec le rentre-traveur de mes parents Et donc j'ai appris J'ai appris C'était encore à l'époque Où il y avait les bottes de vitesse Les cramotages Les machins Où il y avait pas d'assistance du tout électronique Le vrai 4x4 Le vrai 4x4 c'est un vrai 4x4 Ils ont des assistances Mais c'est la modernité Ce qu'on arrive pas à comprendre C'est ce que l'autre soir J'ai expliqué à Samuel Quand il dit oui c'était avant Ben oui mais avant on ne peut plus On s'est amélioré Oui Il y a des choses qu'on a faites avant Qui étaient des rêves de conneries Je veux dire les mecs On clouait les mecs en croix On faisait des batailles Où les mecs ils se tuaient entre eux Heureusement que notre cerveau a dit Peut-être qu'on pourrait faire autre chose que ça Il y a déjà assez de déviance Il y a plein de choses qu'on faisait avant Avant les mecs ils s'habillaient en jupettes Oui Et sandalettes On mettait des draps autour de la taille Et c'était bien Depuis on s'est amélioré Je veux dire Voilà Avant t'avais des esclaves Et puis t'avais des mecs qui commandaient des esclaves Bon Depuis on a changé quoi Il faut Le problème qu'on a Ben que ce soit On est tous pareil Moi je fais un certain truc Je dis ouais Ah c'était bien machin Mais c'est pas vrai C'est des souvenirs qu'on a Mais l'amélioration elle est toujours constante Alors il y a des conneries qu'on fait Parce que le modernisme amène aussi des conneries Le modernisme ça t'amène Ça t'amène plus de pollution Parce que Parce que Il y a des avions Parce qu'il y a des bateaux Qui consomment énormément de pétrole Et qui ont des injecteurs Qui sont de la taille du moteur de la voiture Là Machin T'en as Il bouffe Dans un bateau Là je crois que c'est 1000 litres à l'heure C'est pas vrai Voilà Moi je parle pour 4x4 C'est qu'il y a un bateau avec l'aide électronique C'est plus vraiment du... Il y a beaucoup de trucs que l'aide électronique c'est elle même quoi Non Ça sera toujours toi qui tient le volant Et qui appuie sur les freins L'aide électronique ça fait qu'il y a plus d'accidents Parce que les mecs ils se croient Ils se croient Ils se croient Intouchables Parce que leur bagnole va les rattraper Ça c'est comme sur les routes Il y avait des accidents à grande vitesse Avant sur les voitures qui étaient rapides Il y avait beaucoup moins d'accidents Ou le mec il perdait le contrôle de sa bagnole Parce que les mecs qui faisaient de la vitesse C'est qu'ils savaient conduire Aujourd'hui les mecs ils sont tellement sûrs de leur voiture Avec la BS, le PS, le machin Les détecteurs de ci et les détecteurs de ça Que si un pneu se dégonfle un peu S'il faut filer un coup de volant Parce qu'il y a un mec qui se déboîte au moment où tu arrives Et les mecs ils sont perdus Et en 4x4 c'est pareil T'as plein de 4x4 modernes Je vais te montrer une case de 4x4 Le plus vieux doit être de 2010 Ah ouais C'est que des machins qui ont fait des tonneaux Parce qu'ils sont arrivés dans un angle trop important Et l'assistance électronique qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Si t'es comme ça Et puis ton dévers Si tu regardes ça Et que tu le regardes pas Parce que tu te dis Ah c'est joli Je vais continuer Et puis que tu files le coup de volant du mauvais sens Au moment où tu sens que ta voiture part Et que tu appuies sur les freins Et bah elle se couche Et s'il y a une grosse bosse Et bah tu fais des tonneaux Si là t'as beau faire ce que tu veux L'assistance électronique elle te fera pas éviter les trous Ouais Euh Et non 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 L'assistance électronique c'est plutôt Ca peut être un handicap sur certains trucs Parce que t'as tellement de trucs électroniques Et que souvent tu Si tu rentres un peu fort dans Vinguet Tu risques de niquer un condensateur Et quand tu fais de ça Sur des routes comme ça Mais jamais tes pouces à l'intérieur Un jour tu vas te péter les deux pouces C'est pas que c'est un retour de volant ? Ah bah oui hein Tu prends un trou qui est mal fait Là où le volant il tombe trop Tu vas te péter le pouce Parce que la direction assistée Avec la taille des pneus Tu ne pourras pas Tu ne pourras pas éviter C'est pour ça qu'on enlève les pouces de l'intérieur Après sur des pistes roulantes Tu peux les laisser Si ça peut te reprouver Ca va être bien important Mais on ne met jamais les pouces à l'intérieur Quand on guidonne comme ça Parce que tu peux te faire péter les pouces Et c'est surtout que normalement Plus ça guidonne Plus t'appuies juste avec ça Pour éviter d'avoir un poignet de péter Tu les laisses un peu faire aussi quoi dans la sorte De toute façon Ce n'est pas à toi de durcir ton volant Toi C'est de chercher la direction par où tu vas passer Ouais En essayant de trouver le moins possible de trou Parce que le jeu du 4x4 c'est ça C'est pas d'aller Si c'est quand tu es au comble Tu cherches les difficultés Puisque tu sais que tu es dans un lieu fermé Et ici c'est d'aller D'un point à un autre Le plus rapidement Et le mieux possible Et le mieux possible Et le mieux possible Voilà Le jeu c'est d'éviter justement D'éviter au maximum les croisements de ponts T'as pas besoin d'en faire 50 000 Ton jeu c'est d'aller te dire Tiens je voudrais aller voir la baraque Plus vite j'y serai Plus j'aurai de temps pour me promener C'est ça le 4x4 Quand tu es dans des pistes de 4x4 comme nous Quand on va à Vaugle ou au Comble Ou chez Renard C'est autre chose Là tu essayes justement De voir jusqu'où tu peux aller avec ton 4x4 Mais sur des choses comme ça Toi c'est d'aller d'un point à un autre En essayant d'éviter Et en essayant de préserver la machine Moi c'est ce que je peux faire c'est ça C'est ce que je peux faire Voilà Mais ça s'appelle du 4x4 Le reste normalement Ça s'appelle du trial C'est vrai que sur la terrasse Ça m'intéresse de moins en moins Bah c'est pas mal sur un terrain Parce que tu as des guettes Tu peux essayer de voir Ce que ta machine est capable de faire Ça se passe comment ? Vas-y, tu te laisses plus loin Il est gros Il est très long Donc il ne se cassera pas Ok Non ? Il passe dessus, il craque mais il ne rebondit pas Parce que là Les week-ends, tu sais La Jeep tournée c'est ce qu'on faisait Ça n'est pas là comme ça Mais les terrains moins accidentés On n'a pas des gros chemins comme ça C'est parce que tu n'as pas regardé tes cartes pétan-major Bah après tournée Nous on trouve toujours des chemins On trouve toujours des chemins parce qu'on les cherche Le problème c'est que nous on a beaucoup de barrières T'as vu celui qu'on a rouvert Qui nous a fait rouvrir Celui-là génial Franchement On va se le refaire On va le nettoyer La prochaine fois que tu viendras Tu verras que ça sera un des départs de chez nous Pour revenir Par contre celui-là Pour revenir là Il faut qu'on pète les blancs Donc il faut qu'on rouvre l'autre derrière Et puis Celui-là tu peux Dans ce bois-là En tournant sur tous les chemins qu'il y a Il va y avoir un paquet Dans ce bois-là Il y en a énormément Et sans aller dans les propriétés privées Oui ça oui Pour éviter Bah quand le mec il te marque une propriété privée Défense d'entrée Tu ne rentres pas Bah quand t'as un mec il sonne chez moi Et qui lui dit j'ai pas envie de vous Tu rentres Il ne rentre pas Bah c'est pareil Le mec il te le marque Il te dit j'ai pas envie de tu rentres Bah voilà L'autre coup il avait enlevé le panneau Donc on avait été voir les Les anciennes voitures Il y a une traction Qui sert pour De niche au chien Pour la chasse C'est une... Tout ce que c'est là C'est dans les bois Ouais donc il faudrait comme ça Tu peux partir le matin Tu pites une pelon Bah tu peux faire ce que tu veux ici Là tu peux faire de la balade toute la journée Ah bah euh... Oui euh... Après le problème c'est voilà Si t'as des trucs Si t'as envie Voilà c'est là C'est des propriétés privées Il est pas en bas hein Là Le chemin Vas-y vas-y Tu peux aller Là il est mis là C'est ceux qui coupent Voilà Je pense que c'est des coupes de bois Les mecs ils veulent pas Ils ont raison C'est des coupes